Ce matin, on reçoit sur le plateau de Globule Radio Camille Martin, qui est directrice du festival IF3 en France. Alors, ce festival, c'est ce week-end à Chamonix, à partir du vendredi 21 janvier. Salut Camille, merci d'être au micro de Globule ce matin. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ce festival ? Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Alors, le festival IF3, c'est un festival canadien, donc il est né au Canada en 2007. Et ça fait plusieurs années qu'il se déroule au Canada. Et j'y travaille depuis environ cinq ans maintenant. Et pour moi, c'était une évidence, en rentrant en France, d'en organiser un ici et de le faire à Chamonix. Donc, j'ai décidé en 2021 d'organiser la première édition au mois d'octobre. Et toi, ton rôle, Camille, du coup, c'est quoi concrètement dans ce festival ? C'est de piloter les éditions du festival en France ? Voilà, je travaille aussi à distance pour les événements canadiens. Puis, maintenant que je suis en France, parce qu'avant, j'habitais au Canada, et maintenant, je pilote le projet IF3 Chamonix de A à Z. On parle de Chamonix. Et toi, Camille, t'es originaire de la région ou pas du tout ? Pas du tout. Moi, je viens du sud de la France. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mes études à Annecy. Et ensuite, je suis partie au Canada et j'ai commencé à travailler pour le festival IF3 là-bas. Et pourquoi le choix de Chamonix alors ? C'était un peu une évidence pour le festival, non ? Oui, bien sûr. En fait, quand je suis rentrée du Canada, je suis venue m'installer par ici, dans la région. Et en venant à Chamonix de plus en plus, c'était pour moi une évidence de le faire ici. C'est un peu la capitale mondiale de l'alpinisme. C'est une station qui est connue dans le monde entier. Et il n'y avait pas de festival de ce genre ici. Donc, pour moi, je me suis dit, c'est le moment d'en faire un. Alors, à Globule Radio, on a eu accès aux dossiers de presse de l'événement. Un événement qui a l'air vraiment très intéressant, avec de nombreuses valeurs, notamment, que ce soit pour l'inclusion des femmes en montagne ou pour le respect de la nature. Tu peux nous en parler un petit peu de ces valeurs fortes et qui font l'identité finalement du festival IF3 ? Oui, bien sûr. C'est des valeurs qu'on a commencé vraiment à instaurer au Canada. Et pour moi, en créant l'événement en France, c'était indispensable. En fait, de continuer sur cette lancée là, donc d'inclure vraiment les femmes en montagne. C'était pour moi vraiment important de leur consacrer des journées en montagne, de présenter des films 100% féminins et aussi de mettre tout ce côté environnemental, parce qu'il y a de plus en plus de films qui sont à ce sujet, notamment le film Conscience qu'on a présenté en octobre, qui parle de l'évolution des glaciers, de l'évolution des montagnes. Et donc, c'est vraiment des sujets qui sont très importants et que je veux continuer à mettre en avant lors de nos festivals. Et justement, maintenant, pour parler un peu plus en détail de la programmation, ces valeurs, elles se mettent en place comment dans la programmation vendredi ? On va parler des événements vendredi, par exemple, il y a une projection de film, si je ne me trompe pas. Et après, il y a aussi des événements plus vraiment dans la montagne. Oui, c'est ça. Alors, samedi et dimanche, on va avoir des activités en montagne. Donc, on aura de la cascade de glace qui sera mise en place par The North Face. On aura du ski freeride et du ski de randonnée avec Zag. Et notamment, les inscriptions à ces événements seront reversées à l'association Protect Our Winters France. Donc, c'est là notre petite touche environnementale. Et on aura aussi une session de ski de randonnée 100% féminine avec Blizzard, où on va amener 16 filles en montagne en ski de randonnée. Et voilà, c'est vraiment un événement qui sera consacré aux femmes en montagne. Donc là, les inscriptions, ce sera sur le site internet festivalif3.com. Mais il reste des places, donc il ne faut pas hésiter. Et dans ces valeurs, il y a aussi pas mal de partenaires qui vous suivent, de sponsors au festival IF3, du cité The North Face, par exemple. Il y en a pas mal qui sont séduits par cette vision de la montagne aussi. Oui, bien sûr. C'est vrai que pour la première édition, on a eu la chance d'avoir The North Face, qui a eu confiance en nous et qui nous a suivis, qui continue de nous suivre. Donc ça, c'est super important pour nous. C'est aussi grâce à ça que le festival, il peut vivre. Et puis là, cette édition-là, ce week-end, il y a aussi Zag, Ski et Blizzard, qui sont deux marques de ski qui continuent à nous suivre aussi. Donc c'est super et c'est encourageant pour la suite. Vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM. Il est exactement 9h24 sur nos antennes. On est avec Camille Martin, mais ne vous inquiétez pas, on va rester avec elle encore un petit moment pour parler du festival IF3. Mais juste avant ça, on écoute un peu de musique sur Globule Radio. French Toast ! La matinale qui vous sert sur un plateau toutes les infos essentielles de la vallée de Chamonix. Pour pas griller ta journée. On a avec nous aujourd'hui Camille Martin, qui est directrice du festival IF3 en France. Et on parlait juste avant la musique de la programmation de ce festival qui débute vendredi soir à Chamonix. Cette programmation, elle va débuter par une projection de films au cinéma Vox, si je ne me trompe pas, c'est ça ? C'est ça, c'est vendredi 21 janvier à partir de 19h au cinéma Vox, où on présentera trois films, dont le film Frost. C'est une équipe de jeunes Chamonix qui ont tourné un film l'hiver dernier et qui viennent vous le présenter. Donc les athlètes seront présents. Et il y aura aussi le film de Guillaume Pirel au Parisat, qui est un magnifique film, surtout à ne pas manquer. Et Guillaume sera là pour en parler aussi. D'accord, du coup, vous aurez la chance en plus de voir les personnes qui ont réalisé ces films sur place. Et du coup, pour participer à ces projections, c'est comme une séance de cinéma classique. Il faut prendre ses places au cinéma ou est-ce qu'on peut les acheter en avance sur le site ? Alors, vous pouvez vous rendre au cinéma à partir de 19h et acheter vos places. Sinon, sur le site festivalif3.com, vous pouvez vous procurer vos billets pour la séance. Et c'est des films qui partagent aussi une vision de la montagne, que partagent justement, on parlait des valeurs avant IF3, du respect de la nature, etc. C'était important pour vous aussi de sélectionner ce genre de film ? Oui, c'est ça. On sélectionne vraiment des films, déjà des films aussi de locaux, des films qui sont tournés sur l'environnement, qui mettent en avant aussi les femmes en montagne. Tous ces films-là, il y a des femmes qui sont présentes dedans. Donc, c'est pour nous très important dans la sélection de choisir des films qui respectent nos valeurs aussi. Et on va avancer dans la programmation. Et du coup, pour passer à la journée de samedi, il y a plusieurs événements qui sont prévus là aussi. Exactement. Donc, samedi, on a des activités en montagne. Donc, comme je l'ai dit avec The North Face, avec de la cascade de glace, du ski freeride avec Zag et du ski de randonnée avec Blizzard. Donc, vous avez vraiment toutes sortes d'activités le samedi. Et à partir de 15h, on a un après-ski à l'Hydromel où on va vous présenter des films. Il y aura de la musique, des stands. Ça va être festif. Et on aura une soirée le soir à l'Hydromel aussi. D'accord. Et juste pour revenir sur ces activités en montagne, ça concerne quel niveau ? Est-ce que quelqu'un qui a, je ne sais pas, un niveau intermédiaire peut participer à ce genre d'activité ? Oui, bien sûr. C'est vraiment pour tous les niveaux. Notamment avec Blizzard, c'est une sortie ski de randonnée 100% féminine. Et on a deux groupes. Donc, un groupe qui est plus débutant intermédiaire et un groupe qui sera plus avancé. Donc, vraiment, quel que soit votre niveau, vous pouvez participer à ces activités sans problème. Et dimanche, du coup, c'est une nouvelle journée d'événement avec aussi une sortie en montagne, c'est ça ? Voilà. Dimanche, il y aura seulement ça, des sorties en montagne. Et on aura du ski de randonnée avec Zach cette fois-ci et toujours de la cascade de glace avec The North Face. D'accord. Très bien. Je pense qu'on a une vision un peu globale du festival IF3 qui aura lieu, je le rappelle, à partir de vendredi sur Chamonix. Merci beaucoup, Camille Martin, d'être venue sur le plateau de Globule ce matin dans la matinale French Toast. On suivra avec attention ce festival. On s'y rendra sûrement avec Globule Radio. En tout cas, voilà, merci encore d'être venue ce matin. Merci à vous. Nous avons expliqué le festival. Et Estelle, tu vas nous rappeler les infos essentielles pour retrouver la billetterie, etc., du festival. Le festival IF3 Session est ouvert à tous. Comment s'inscrire ou découvrir le programme détaillé tout simplement sur le site du festival, festivalif3.com. Sur la page d'accueil, nous a dit la jolie Camille, rubrique billets pour Chamonix. Il reste encore des places. Vous trouverez également tous les liens et temps forts de l'événement sur le Facebook et l'Insta du festival, arrobas IF3 Chamonix. Merci Camille, à toi, pour ta visite.